Olivier Brousse, la crise actuelle nous conduit à nous interroger sur le sens et l'utilité que nous donnons à notre travail. Qu'en est-il aujourd'hui chez Veolia ? Chez Veolia, l'utilité selon nous est au cœur de l'ADN du groupe. C'est ce qui fait le groupe depuis le XIXe siècle, un expert reconnu mondialement aujourd'hui dans les métiers de l'eau, des déchets, de l'énergie, c'est-à-dire les métiers de l'environnement. Notre PDG, Antoine Frérot, depuis plusieurs années déjà, développe cette vision de l'entreprise qui, selon lui, doit être utile pour être prospère et non pas l'inverse. Et ça, c'est le fondement de notre réflexion, de l'action du groupe et de notre plan stratégique. Alors aujourd'hui, évidemment, en pleine crise du Covid, on voit bien que les enjeux sanitaires et environnementaux sont étroitement liés. D'ailleurs, je pense que la communauté scientifique s'accorde à le dire et ça renforce encore l'utilité de nos métiers puisque qu'il s'agisse de la qualité de l'eau potable que l'on distribue, des eaux usées que l'on presse, la qualité de l'air ou alors la collecte des déchets ou la pollution des sols, on voit bien que nos métiers sont aujourd'hui encore plus utiles que dans une période normale. Donc aujourd'hui, plus que jamais, à la lueur de la crise sanitaire qui devient une crise économique, nous devons analyser, perfectionner cet équilibre entre les objectifs financiers, sociétaux, environnementaux de façon à rendre notre entreprise plus résiliente et plus utile. Le problème, Olivier Brousse, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises dont le cœur d'activité n'est pas comme vous, intrinsèquement tourné vers des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement. Alors admettons que l'on supprime certaines de ces activités néfastes pour l'environnement. Comment faire pour épargner toutes les masses salariales liées au monde d'avant et aujourd'hui sérieusement menacées ? C'est un sujet fondamental et complexe. L'environnement ne pourra pas gagner au détriment des salariés qui le servent. Il ne s'agit pas de supprimer des activités néfastes pour l'environnement, il s'agit d'investir dans leur transformation, d'inventer de nouveaux modèles économiques, de nouvelles chaînes de valeur plus durables, plus résilientes. Et c'est une démarche que probablement la crise va accélérer puisque la population a bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'approche que l'on a de l'environnement et de la planète. Mais encore une fois, nous ne traiterons pas, nous ne résoudrons pas les problèmes environnementaux et de changement climatique au détriment du corps social et du salariat. Donc il faut emmener tout le monde dans cette transformation. Au sein du groupe Veolia, par exemple, nous avons fait de la réduction des gaz à effet de serre une de nos priorités. Une de nos priorités, non seulement pour nos propres émissions, mais également pour nos clients, pour les territoires, les collectivités ou les entreprises. Et encore une fois, nous essayons d'établir des modèles économiques et sociaux qui permettent progressivement de réduire ces émissions sans qu'il y ait, si je puis dire, de victimes. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors, l'une des particularités de Veolia est que l'entreprise peut compter sur un comité indépendant baptisé Critical Friends qui la conseille sur les questions sociales et environnementales. Comment ce comité peut-il vous accompagner dans la transition écologique et dans la gestion de la crise que nous traversons ? Ce comité des Critical Friends, il est pour nous très important. Il a été créé en 2013 avec des membres d'associations, d'ONG ou des experts en questions sociales et environnementales. C'est un cercle extrêmement qualifié qui opère dans, je dirais, dans un contexte qui lui permet d'être critique, constructif et d'aider l'entreprise à faire face inévitablement aux contradictions, aux challenges auxquels dans la vie pratique on fait face avec une ambition, d'être extrêmement exigeant avec nous-mêmes. Et c'est cette exigence, justement ce concept de Friends qui peuvent nous critiquer, qui nous permet en permanence de nous améliorer dans un environnement dans lequel l'erreur n'est plus permise parce que, comme on le sait, les enjeux sociaux, économiques et environnementaux, aujourd'hui, sont au cœur de l'avenir de la planète. Donc, ce comité des Critical Friends, pour nous, est essentiel.